Bonsoir à tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Veuillez nous excuser du petit retard puisque nous avons eu un petit souci sur la route. Ça c'est toutes les difficultés de ne pas avoir justement un train qui arrive jusqu'en Arbèche parce que comme ça ça aurait évité justement les crevaisons en courbe route. Donc première revendication et nécessité de l'inscrire quelque part dans notre sixième république qui va bientôt naître puisque nous allons en discuter dès ce soir. Alors je remercie évidemment la présence de Raquel que je vais vous présenter très rapidement et l'intérêt de cette réunion est d'expliquer pourquoi nous devons sortir de cette cinquième république puisqu'elle engage plutôt des institutions qui prennent l'allure d'une monarchie puisque le président finalement a les plein pouvoirs et depuis la version du calendrier là où le parlement qui par définition devrait parlementer est donc un lieu de débat possible et donc qui est la première expression de la démocratie et bien on se rend rapidement compte et ce dès depuis un certain temps déjà mais le premier quinquennat de Macron l'a déjà montré avec le Covid que l'Assemblée Nationale n'avait pas trop son mot à dire en particulier par exemple pendant la gestion du Covid puisque un conseil de défense prenait toutes les décisions en catimini. Ça c'est déjà pour le premier moment d'expression de l'Assemblée Nationale qui est complètement évacué et le deuxième moment de l'expression de l'Assemblée Nationale étant la possibilité de faire des lois, de proposer des lois et bien on retrouve ce même problème c'est à dire que finalement l'opposition est largement muselée et là pour le coup je vais juste dire rapidement que l'acte 2 du quinquennat Macron le montre à peu près tous les jours puisque l'opposition est toujours muselée et avec l'utilisation de tous les outils existants on ne va pas tous les énumérer parce que sinon on est là jusqu'à demain matin et bien l'opposition ne peut absolument plus s'exprimer, les propositions de lois autres que celles du monarque n'existent plus, bref il est donc urgent de sortir de cette cinquième république. C'est la raison pour laquelle l'Arbèche comme ailleurs a 49,3 raisons justement de passer à la sixième république. Alors du coup je vais donner la parole à Raquel Garido qui est donc députée et défi de la cinquième circonscription de la Seine Saint-Denis, je me trouve pas là c'est bien ça, qui est une spécialiste de toutes ces questions puisque elle a coordonné les plans et les différents thématiques de l'avenir en commun qui portaient sur la santé constituante et la sixième république. C'est un travail de long galet qui a été mûrement réfléchi avec des chercheurs et à ce propos d'ailleurs je vous renvoie aussi aux trois dernières auditions qui ont été organisées avec des partenaires de la Mupes autour de ces questions là. Donc ça tombe bien, on va avoir tous du temps pour bien y regarder, ça dure 9 heures à peu près. Il y en a une quatrième qui vient d'être faite et c'est tant mieux. Donc 49,3 raisons de sortir de la sixième république, alors je vais donner la parole à Raquel, je suis pressée de passer à la sixième, excusez-moi. Donc au premier moment Raquel va prendre la parole et puis dans un deuxième temps, nous aimerions organiser avec vous justement des tables rondes pour discuter autour de la prochaine constitution et voir avec vous si on ne peut pas imaginer vos droits, comment on pourrait intégrer l'urgence climatique dans la sixième république, poser la question du régime présidentiel, quels sont les statuts des élus, etc. Alors je vous demande d'accueillir encore pleinement Raquel et je me tais pour lui laisser la parole. Merci Florence, merci, merci mesdames et messieurs, merci de votre invitation à venir ce soir à Villeneuve de Berne pour évoquer ensemble ce qui me semble être la tâche prioritaire de l'heure. En fait, la vie d'un pays est faite de grands moments historiques, des fois des moments de bascule et je crois que nous en vivons un. Je pense que nous ne pouvons pas continuer à nous intéresser à la politique ou à faire de la politique comme si de rien n'était dans ce cadre institutionnel-ci qui est très singulier, très particulier, celui de la constitution de 1958. Parce que finalement, cette constitution n'arrive pas aux standards démocratiques que nous les français nous donnons pour nous-mêmes. Et je crois que le conflit des retraites a été une éducation à échelle de masse de cette réalité qui est absolument incontournable. Florence le disait, c'est vrai que la Vème République, elle est critiquée de tout temps. Depuis l'aube, en réalité, de 1958, il y a eu des critiques justes, au demeurant. Et c'était, on l'oublie un peu, 1958, un moment très particulier dans notre pays. Il y avait la guerre en Algérie. Les parachutistes qui ne voulaient pas l'indépendance de l'Algérie avaient pris quand même possession de la Corse. Et lorsque le général de Gaulle a négocié son retour, il y avait quand même des paras qui étaient derrière menacés d'un coup d'État. C'est aussi ce cadre-là, ce contexte-là, qui a aussi favorisé l'adoption d'une règle suprême par des voies assez singulières, puisque c'est un petit groupe d'homme qui a rédigé la Constitution de 1958, sous la dictée du général de Gaulle, coordonnée par le ministre Debré. Et ce n'est pas, comme dans d'autres moments de l'histoire de notre pays, des cadres plus larges, comme une Assemblée Constituante ou comme l'Assemblée Nationale qui se transforme en Constituante, qui a produit cette Constitution-là. Et c'est comme une sorte de tare originelle qu'il ne faut pas oublier et qui explique bien des choses. Dès 1962, le général de Gaulle dit qu'il vaudrait mieux que le président soit élu au suffrage universel. Et donc, il y a un nouveau référendum, et cette mesure-là est adoptée avec, il faut le dire, quand même beaucoup moins de participation à l'élection de 1962, au référendum de 1962 qu'en 1958, et avec une critique féroce, on l'oublie aussi de la part non seulement de la gauche, parce que la gauche, et notamment le Parti communiste, mais aussi des figures comme Pierre-Léandès France, avaient été extrêmement critiques de la Ve République. Mais en 1962, il y a aussi des secteurs de droite qui disent « Attention, vous êtes en train de créer un monstre ». C'était le cas par exemple de Gaston Monnerville, président du Sénat, qui avait dit à propos de l'élection du président de la République au suffrage universel, et il a dit que c'est une forfaiture. Parce qu'on donnait à un homme, un homme seul, énormément de pouvoirs gouvernants. Le pouvoir gouvernant, c'est ce pouvoir de gouverner au quotidien, de prendre un tas de décisions. Mais on lui donnait des pouvoirs de gouverner sans contrepartie de responsabilité. La responsabilité politique, c'est une notion constitutionnelle. J'en parle devant le sénateur honoraire Testo, qui connaît ça. J'ai écorché le nom. Testo, aussi. Oui. Pardon. Et qui connaît ça mieux que moi. Dans la plupart des pays démocratiques, les personnes qui gouvernent sont responsables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elles rendent des comptes. Par exemple, classiquement, le système britannique, vous avez un premier ministre qui émane de la Chambre des communes et qui est responsable devant celle-ci. C'est-à-dire que la Chambre des communes peut dégager le premier ministre. Et parfois, ça va dans les deux sens. Le pouvoir exécutif peut aussi dissoudre. Par exemple, le pouvoir législatif. C'est en parallèle. C'est un face-à-face, en quelque sorte. En France, vous avez cette singularité que cet homme-là, cette fonction, le président de la République, vogue en l'air, comme ça, au-dessus d'absolument toutes les institutions, prend énormément de décisions, des décisions qui même vont au-delà du texte de la Constitution. Je rappelle, par exemple, que l'article 20 de la Constitution, dit que c'est le premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation ? On est d'accord. Le premier ministre, aujourd'hui, c'est, limite, c'est un passant dans la rue. C'est totalement le fait du prince qui est à Matignon. On peut remonter. Je prends parfois l'exemple du président Hollande parce que, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'un problème du Macron. Le président Hollande, il choisit Emmanuel Baez. Emmanuel Baez, c'est qui ? C'est celui qui a les cinq fonçons dans un premier intérieur. Quelle légitimité y avait-il à ce que cette personne-là, ce premier ministre ? Pourquoi est-ce que dans la campagne électorale de François Hollande ? On ne disait pas qui allait être premier ministre. Si c'était important, si c'est la personne qui détermine et conduit la politique de la nation, alors il faut le dire au moment des élections. On ne sait pas. On découvre. On découvre après l'élection. M. Macron, il a choisi Édouard Philippe. Édouard Philippe n'avait même pas fait campagne pour Macron. On l'oublie parce qu'on se dit, évidemment, maintenant c'est très associé ces deux figures-là. Mais Édouard Philippe était le maire du l'agre. Il n'a pas dit qu'il voterait Macron. Il n'a pas fait campagne pour Macron. Et Macron l'a pris à dire, voilà, tu es le premier ministre. Et je ne parle pas de Castex et Bourg. Donc ils sont en fait des sortes de supplétifs, des sortes de collaborateurs du président. Le président concentrant énormément de pouvoir et étant irresponsable. Donc le conflit des retraites, il est très pédagogique par rapport à ça. Parce que le conflit des Français de la retraite, il s'est articulé, en fait, autour de deux camps. Il y avait un camp où il y avait tous les Français, essentiellement, puisque 93% des actifs étaient contre la retraite à 64 ans. 70, 75, 80% des Français contre la retraite à 64 ans. Et de l'autre côté, un homme. Un homme seul, le président de la République. Et alors, ce président de la République, il nous disait quoi ? Il nous dit, mais vous m'avez élu, c'est vous qui m'avez mis là, puisque je suis élu au suffrage universel. Donc il ne peut pas y avoir de conflit entre nous, vu que je suis l'expression de votre volonté. Et donc, on s'est trouvé dans une situation qui est exactement le problème de cette Constitution. C'est que, lorsque ce type de conflit politique survient, il n'y a pas de modalité de l'arbitrer pacifiquement. C'est même l'un lest, notre Constitution nie la possibilité même d'un conflit entre le peuple et le président, vu que c'est le peuple qui est le président. Dans un mode de scrutin, évidemment, qu'on a commencé, c'est qu'on a appris à critiquer, le scrutin une nominale à deux tours, qui crée une sorte de fiction arithmétique de majorité au second tour, pour l'un des deux qui arrive, qui gagne, pour celui qui gagne le second tour. Mais on sait tous que c'est purement, que c'est une vision optique, c'est une déformation optique. La vraie légitimité de la personne qui gagne le second tour, si on veut vraiment réfléchir en termes de soutien au programme représenté, il faut aller chercher les chiffres du premier tour. Et ce n'est pas ce qu'on pourrait Emmanuel Macron, que je dis ça. Quel que soit le résultat, et surtout aujourd'hui en France où nous avons une tripartition, on dit tripartition de la vie politique, c'est un mot un peu complexe, mais il y a l'extrême droite, il y a aujourd'hui la NUPES, la gauche et les écologistes, et puis il y a les amis de l'oligarchie. Bon, ça fait trois parties, donc c'est difficile d'avoir vraiment arithmétiquement 50% en réalité. Donc comment on fait pour valider des politiques publiques dans cette configuration ? On arrive là au dur de ce moment historique. Si nous n'arrivons pas à trouver les outils institutionnels qui nous permettent, nous les Français, d'être au désaccord entre nous et d'arbitrer nos désaccords, si on n'arrive pas à trouver les mécanismes pour que les gouvernants soient l'émanation de la volonté générale et pas l'inverse des sortes de demi-dieux qui disent quoi faire au peuple, alors il nous faudra faire face à des réalités qu'on commence déjà à voir et qui sont de l'ordre du chaos, de la violence. Si vous essayez tous les chemins pacifiques pour faire valoir la volonté du peuple, vous essayez, j'adhère au syndicat, je fais grève, je fais la manifestation, je vais insister auprès du député du coin pour qu'il vote comme la majorité du territoire le souhaite. Il n'y a rien qui marche. Parce que même quand le député, admettons député de droite, qui certes, lui, il est plutôt pour allonger l'âge légal du départ à la retraite, mais il comprend bien l'accord 2023 après le Covid, après tout ça, et bon, il se dit ok, je me range à votre avis, je suis votre député, je voterai contre la retraite de 64 ans. Et bien c'est même pas possible. C'est même pas possible. Parce que vous l'avez vu, le 7 mars, nous étions les 577 députés réunis dans cet hémicycle. Pour certains, nous, la NUPES, nous avions voté contre, pour d'autres, ils allaient voter pour, mais l'issue était incertaine. Ça se jouait à quelques voix près, à quelques unités près. Pourquoi ? Parce que l'Elysée est minoritaire dans l'hémicycle désormais. Parce qu'il y a eu effectivement l'élection présidentielle du mois de mai, mais l'élection législative du mois de juin est venue apporter un rectificatif immédiat au résultat de mai. Et la réalité sortie des urnes de juin, c'est que l'Elysée est minoritaire dans l'hémicycle. Donc, les résultats étaient incertains, et donc, le président a convoqué un conseil des ministres, et en juin, la première ministre, de rentrer dans cet hémicycle et dire, en vertu de l'article 49-3, blablabla, j'annule le vote. Mais le choc, si vous savez, le choc dans lequel étaient la plupart des députés, et je parle pas que de nous, nous, on avait prévu le coup, et on s'est dit, il y a quand même des chances qu'ils fassent cela, donc on avait prévu nos affichettes, avec écrit « Démocratie » et « 64 ans, c'est non », et on avait prévu de chanter la Marseillaise. Parce qu'on s'est dit, dans des moments pareils, il faut faire appel à l'histoire républicaine du pays, à ces grands symboles de liberté, de démocratie, on s'est dit, la Marseillaise, ça symbolise cette dignité, la gravité du mouvement. Mais vous voyez, vous auriez vu les députés macronistes, et ils étaient défaits, puisque ça faisait trois semaines qu'ils expliquaient sur tous les plateaux que c'est à cause de nous qu'on n'avait pas voté, rappelez-vous, il y avait l'abstruction, nanana, donc ils disaient, nous, on veut voter, nous, on veut voter, et puis dix minutes avant, le président siffle à la fin de la partie. Donc, les citoyens, quand on essaye de passer pacifiquement, avec les outils dont nous disposons dans un système démocratique, et que ça ne marche pas, donc il ne faut pas être surpris lorsqu'après, certains passent à des méthodes violentes. C'est belligène, ce système-là, ça produit du chaos, et ça, ça doit nous alerter toutes et tous des authentiques démocrates, des authentiques républicains. Florence l'a dit, j'anime à l'Assemblée nationale un groupe de députés qui s'est donné comme tâche, en gros, de préparer ce passage à la 6ème République. C'est l'intergroupe du PES sur la 6ème République, donc nous faisons des auditions, nous procédons par audition. Et à la toute première audition, au mois de mars, m'a interrogé un professeur de sciences politiques, Loïc Blondiot, qui nous a rappelé une phrase d'Albert Camus, que depuis je sors à toutes les sauces, parce que c'est vrai qu'elle m'a apparu tellement, tellement évidente. Albert Camus a dit, lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses données. Et voilà, c'est là où nous sommes aujourd'hui, exactement à ce endroit-là. Et c'est pour ça que c'est très important de faire cette réunion. C'est pour ça que c'est très important d'animer le débat constitutionnel au niveau du terrain, au niveau vraiment des citoyens dans toute la capillarité du pays. Parce que c'est la tâche de l'heure, c'est notre tâche historique. Si on ne le fait pas, l'histoire va se charger de trancher cette histoire, mais pas forcément du bon côté. Donc nous, paradoxalement, je dis paradoxalement parce que souvent on nous dépeint comme des artisans d'une sorte de violence ou d'exagération, que sais-je. Mais en réalité, si on réfléchit à la réalité du contexte, nous sommes la voie pacifique. Nous sommes les partisans et les auteurs de la modalité pacifique de règlement du conflit. Parce que si nous n'étions pas là pour commencer d'ores et déjà cette grande constituante, en réalité, qui est là, qui est là, on le sent. Parce que vous avez bien senti que le 16 mars, c'est un électrochoc dans le pays. Tout le pays attendait ce vote sur la retraite à 64 ans. On en était à 10 journées de manifestations avec des millions de manifestants. Et puis il y avait cette sensation d'évidence. Les retraites, c'est un sujet assez consensuel, finalement, puisque tout le monde était contre la retraite à 64 ans. Alors, certains vont dire, OK, c'est peut-être pas 60, c'est 62, ou que sais-je, mais globalement, c'est très consensuel, l'attachement à la retraite par répartition. L'unité syndicale, elle était dans ce mouvement monolithique. C'était quand même, on n'avait pas vu ça depuis longtemps. Donc il y avait une sensation d'évidence, de force. Et puis ça renvoie à des choses qu'on a apprises enfant sur la démocratie, sur la République. Il est quand même écrit, je rappelle dans notre Constitution, que le principe qui gouverne notre pays, c'est la République qui veut dire le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. On a tous appris ça. Donc quand vous avez une situation où en fait on est tous d'accord, et que le 49-3 est une sorte de télécommande magique, utilisé par le président qui permet d'éteindre la démocratie à sa guise, c'est choquant parce que ça nous renvoie par reflet une image de nous-mêmes, les Français, qui n'est pas celle que nous avons de nous-mêmes. Nous sommes un grand peuple de liberté. Nous sommes le peuple de 1789, de la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Nous ne sommes pas une nation qui accepte la tyrannie et les despotes. C'est pas ça l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc aujourd'hui, vous voyez bien que ce 49-3 par exemple, il est rentré dans les conversations, il est rentré dans les locutions familières. Si vous avez un groupe d'amis et que vous avez choisi une destination de week-end et qu'il y en a un qui choisit pour tout le monde, vous allez lui dire tu as fait un 49-3. Si votre gendre impose le prénom de naissance de votre petite fille, sa femme va lui dire tu m'as fait un 49-3. Ça y est. On voit bien qu'on n'est pas en train de parler théorie là. C'est pas une discussion de colloques entre sachants, entre constitutionnalistes. Mais quand on peut vous parler du 49-3 ? Les petits, les moyens, ils font tout le monde. Et pas seulement 49-3, il y en a d'autres des articles. Je suis sûre que vous les connaissez. 40, 47-1, 44-3. Voilà, vous le voyez. Ça y est, en fait, on est derrière chaque conseil. Maintenant, il y a un constitutionnaliste. Donc, ça veut dire, ça veut dire que ça veut dire, ça veut dire qu'il faut se mettre au travail, en fait. Ça veut dire qu'il faut se mettre au travail, pas un jour, maintenant. Et ça veut dire que c'est la priorité. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a tous compris, ce que tous les Français ont compris maintenant, c'est que l'antisocial naît dans l'antidémocratique. De même que l'anti-environnemental naît dans l'antidémocratique. Je prends l'exemple, par exemple, de la discussion budgétaire à l'automne. À l'automne, on a parlé du budget de la nation. Et puisque l'Élysée est minoritaire à l'Élysée, de temps en temps, la majorité adopte des articles ou des amendements avec lesquels l'exécutif n'est pas d'accord. C'est la visée arithmétique. C'est la règle du jeu. Donc, par exemple, nous avons voté 12 milliards d'euros pour la rénovation thermique des bâtiments, pour vraiment abolir toutes les passoires thermiques dans ce pays. C'est une somme gigantesque, considérable. Une somme qui, pour une fois, permet sérieusement d'envisager réellement la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une mesure de bon sens, on est d'accord. On avait dit pareil, 3 milliards sur le rail. Il fait 30 degrés. Il y a des incendies partout. 3 milliards sur le rail, c'est une bonne idée. Ça va dans le bon sens. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les exécutifs, sur cette discussion budgétaire ? 49,3. Donc, on va jouer combien de fois comme ça ? Combien de fois on va aller aux élections et on va dire, bon voilà, nous on est pour des milliards pour la rénovation thermique. On est pour des taxes sur les superdividends. Et après, on va arriver dans un système institutionnel où il existe à l'Élysée des télécommandes magiques pour arrêter la démocratie. Donc, il faut quand même qu'on remette les choses à l'endroit. Aller aux élections, c'est nécessaire et c'est important. Avoir un programme précis, audacieux, à la hauteur, en matière environnementale et en matière sociale, on sait faire. On sait parler de partage des richesses. Il faut qu'on parle maintenant de partage du pouvoir. Voilà. La chose dont il faut qu'on parle pour la solutionner enfin. Ça n'est pas possible d'accepter cette concentration du pouvoir à l'Élysée. La discussion est mûre et on va en reparler tout ce soir. On va s'organiser en ruche, d'après ce que m'ont expliqué les organisatrices, pour se poser ensemble toutes ces questions-là. Parce que tout le monde est légitime. C'est pas vrai que pour avoir une opinion sur ce que nous voulons comme cadre de règles suprêmes, il faut avoir fait un tas d'études, d'années d'études ou d'avoir déjà lu plein de bouquins. C'est pas vrai. Vous avez des principes, vous avez des valeurs, vous avez réfléchi, vous avez une éducation. Dans la France de 2023, il y a, je ne sais pas moi, dix fois plus d'étudiants que dans la France de 1958, non ? Des gens ont accès à l'information, il y a des réseaux sociaux. Et puis si on vous pose une question, vous allez essayer de pocher en vous-même et trouver une réponse. Je vous pose une question. Faut-il encore un président de la République ? Voilà, certains vont dire, bah oui, mais pour faire joli, ou... Pour les chrysanthèmes. Les chrysanthèmes, comme on dit, les chrysanthèmes. Vous voyez bien, cette discussion a l'importance. Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse, d'ailleurs. Moi, j'ai tendance à dire qu'il n'en faut plus d'une autre. Mais c'est pas ça qui compte. C'est pas spécialement ce que moi, je pense sur le sujet. Ce qui compte, c'est cette conversation. Il faut qu'elle ait lieu dans le pays. Il faut que chacune et chacun se sente dépositaires de cette responsabilité qui est d'édifier ensemble de cette VIe République. En quelque sorte, la monarchie présidentielle de cette Vème République, ça y est, ça y est, elle est enterrée. Dans le sens où elle est délégitimée, aux yeux du très grand nombre. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'une constitution, pour qu'elle marche, il faut qu'elle jouisse d'un consentement large. En gros, la constitution, pour ceux qui connaissent Harry Potter, c'est comme Voldemort. C'est-à-dire, c'est la règle dont on ne parle pas trop. Parce qu'elle doit permettre la conflictualité à l'échelon inférieur, à l'échelon législatif. Si les règles de la constitution tombent dans la zone de conflit politique, là on est dans des zones troubles. Comment ça a été un peu déséquilibré ? On ne sait plus à quel sens vouer. Et donc on en est là. Ça veut dire que, en gros, cette monarchie présidentielle, son sort, je pense, il est fait. Mais qu'est-ce qui va naître de cet effondrement de l'adhésion, du consentement des Français à leur propre constitution ? Eh bien, ça ne tient qu'à nous de l'organiser et de commencer à l'édifier. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté pour cette première phase. On va passer à la phase de travail en ruche. Je crois que chacune et chacun doit désigner en son sein quelqu'un pour... Enfin, c'est toi qui va expliquer peut-être, non ? Bon, je laisse Laurent s'expliquer et on se retrouve tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir écouté. Merci, Michael. Oui, donc, on va aller vers ces tables qui sont installées. Donc, chacun va amener ses chaises. Et chaque table va partir sur un questionnement. Et chaque table désignera, dans la mesure du possible, un rapporteur pour faire justement une synthèse des idées qui vont émerger à leur table. Donc, comme Raquel l'a bien rappelé, il faut juste avoir la volonté, finalement, de débattre, de discuter, voire même de s'engueuler. Parce que j'espère bien qu'on ne va pas tous être d'accord sur les questions qui vont être posées. Je pense que celle que tu as évoquée est vraiment très, très intéressante et il mérite d'être débattu. Alors, on avait réfléchi à quelques thèmes. Peut-être que vous pouvez, évidemment, en ajouter. Alors, là, je me tourne vers toi, Daniel. Tu te souviens de tous les thèmes ? Voilà. Alors, il y avait la question, effectivement, de la présidence, du régime présidentiel. On avait pensé à la question de l'urgence climatique. Comment on pourrait la réfléchir, justement, dans son Nouvelle République ? On avait réfléchi aussi à la question du statut des élus. D'ailleurs, tu l'as évoqué dans ton explication. Donc, faut-il reculer les mandats ou pas ? À quel échelon ? Etc. Donc, bref, discuter de tout cela. Et puis, nous avions réfléchi, évidemment, à la question des nouveaux droits. Quels nouveaux droits peuvent être inscrits, justement, pour une France de 2023 ? Et ça, c'est une question qui est extrêmement sensible dans les jeunes générations. Ce questionnement, là, pour eux, est très sensible aussi. Mais il doit l'être, en bon sens, aussi pour tout le monde. Donc, comme je n'ai aucune idée du nombre que nous sommes ce soir, l'idée, ce serait d'essayer de se répartir de façon le plus équitable possible autour des tables. Alors, est-ce qu'on fait des tables par thème ? Alors, voilà, question. Est-ce qu'on fait des tables par thème ? Ou est-ce que toutes les tables s'emparent de tous les thèmes ? Et ensuite, on fait une synthèse commune. Ça, c'est libre, hein. C'est quoi ? Tu nous as proposé, éventuellement, un autre thème ? J'arrête le micro, c'est pas juste là. Oui, tu nous as proposé un autre thème. Moi, je m'invite depuis la campagne présidentielle. Je m'invite à l'union populaire. Il paraît que je suis insoumis, mais je m'invite à l'union populaire. Donc, j'aimerais aborder comme autre thème cette question dialectique de la VIe République. Comment on peut, nous-mêmes, à l'intérieur de notre grand mouvement, la mettre en pratique ? C'est une question que j'avais posée dès le début de la campagne à mes camarades du Thaï, lorsqu'on a découvert ce fonctionnement un peu pyramidal, qui était très contestable. C'est une question qui est récurrente, en tout cas, nous, on vient de privat, dans notre groupe d'action, puisqu'il paraît que nous sommes un groupe d'action insoumis. Est-ce qu'on peut mettre cette question en thème, ou est-ce que c'est en propos ? Alors, la difficulté par rapport à cette question que tu as posée, camarades, et qui est extrêmement intéressante et très pertinente, c'est qu'elle est un peu sur un autre registre par rapport à la problématique qu'on a présentée initialement, parce que dans la salle, il n'y a pas forcément que des insoumis, il n'y a pas forcément des militants, il n'y a pas forcément... Bon, cela dit, je sais que c'est Patrick qui est tiré au sort pour aller à l'Assemblée représentative demain, bon Patrick a crevé en fond de nos clients, il n'est pas là, mais il va arriver peut-être, j'imagine, ce qui pourrait être... Ce n'est pas interdit de, par exemple, qu'il y ait une table d'insoumis volontaires, si Patrick est d'accord, par exemple, d'aborder ce sujet, parce que c'est de la démocratie aussi, voilà, c'est quand même, ce n'est pas loin de plus, ce n'est pas non plus qu'on peut prendre à côté du sujet, mais ça ne peut pas être, par exemple, sur toutes les tables, ça ne peut pas, les militants soumis ne peuvent pas imposer ça à tout le monde, quoi. Donc, ma recommandation, si vous voulez le faire, vraiment assurez-vous que ce ne sont que des gens qui sont intéressés par ça, et puis, dans une logique un peu, voilà, peut-être de, ensuite, centraliser sur Patrick, ils ont une demande d'aller à Paris pour cette fameuse réunion. Ce serait ma recommandation. Moi, je crois qu'il y a quand même un problème, c'est important, c'est de savoir comment on peut faire bien l'idée, c'est que c'est vraiment difficile de se dire qu'on va se retrouver à devoir faire une élection dans les mêmes conditions, il faut reconnaître qu'un quinquennat a rien à trouver, mais derrière, il faudrait quand même, peut-être qu'on délise d'abord une constituante, donc qu'on ne faut pas s'inverser des choses, et de quelle manière on peut le préparer, parce que c'est ça, moi je vois mal un président élu, un parlement élu, et puis dire on détruit tout ça, il faudrait quand même déjà être prête, parce qu'après, ce qu'on mettra dans la constitution, ça prendra du temps, mais déjà être prête, la manière dont on peut organiser pour amener cette sixième république. Est-ce que tu veux pas qu'on passe, on va faire une synthèse à la fin, et on peut laisser toutes les questions, et là sinon si on part comme ça, on va pas de ruches, on va être aussi, c'est bon, 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 c'est bon. Alors, du coup, est-ce qu'effectivement, on n'engage pas les ruches, et puis après on fait une synthèse à la fin, ou est-ce que, je sais pas, je pense qu'un débat est plus intéressant pour l'instant que la ruche, peut-être, tu as une question, ça marche, ça marche, ça marche ? Alors, la ruche, ça a l'avantage que peut-être des personnes qui n'oseraient pas parler devant autant de monde parlerait, donc rien que pour ça, moi je sais que, moi j'ai pas de l'intimidité, donc ça me concerne pas, moi j'ai un bouton on, en plus j'ai pas de bouton off, donc si vous voulez, il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il faut s'astreindre, quand même, malgré tout, un petit moment de ruche, même une demi-heure, faisons-le, parce que c'est aussi une façon d'aborder cette pratique démocratique de la VIème République dans le pays, il faut qu'on sache le faire, parce que sinon on va s'habituer à être dans des cadres magistraux, meetings, etc., qui ont leur intérêt, et c'est bien aussi de se faire entendre par tout le monde, quand on dit quelque chose, on a envie d'être entendu par le maximum de monde, et c'est parfaitement légitime, mais essayons quand même de le faire, parce que du coup après, ça nous apprend, est-ce que ça a bien marché, ça a pas bien marché, on refait mieux la fois d'après, etc., et puis de toute façon, après on se retrouve dans ce format total, regardez, là il est presque 20h, on peut dire, qu'à 20h30, on se retrouve ici, dans ce format-là, comment ça va ? Plus tard, 20h45, c'est juste à quelle heure qu'on va la salle ? Bon, on va pas rester jusqu'à demain matin, mais je... 20h45, ça vous va ? Eh bien, 20h45, et puis on revient ici pour qu'après chacun restitue, et on continue, parce qu'on fait une belle heure derrière de discussion, je pense que ça vaut le coup, hein, même pour nous-mêmes, pour éprouver des méthodes, voilà, des façons de faire. Il a fait une convention sur l'écologie, et cette convention sur l'écologie a été un lieu où beaucoup de gens se sont formés. Il se trouve que moi, j'ai été une fois un rassemblement écolo à Montélimar, je crois. Est-ce que c'est pas justement un héritage très ancien de la pensée monarchique ? On n'arrive pas tellement à s'en défermer... ...